Salut tout le monde, c'est MrFighter, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, vidéo sur FIFA 22. Puisqu'hier la vidéo a pas mal bien marché et que vous avez été intéressé par le fait de voir mon équipe 194 et qu'il y a eu les likes que je voulais sur la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer mon équipe 195 avec 97 de collectif. C'est une équipe test, une équipe où il va y avoir encore beaucoup de modifications, une équipe assez intéressante et je trouve qu'elle est vraiment puissante, elle est vraiment très très forte. Par contre c'est une équipe qui je pense ne sera pas bien accessible à tout le monde parce que le budget nécessaire pour former l'équipe risque d'être assez conséquent. Honnêtement j'ai pu me faire l'équipe car j'ai pack énormément de joueurs, j'ai eu assez de chance on va dire dans les packs et ça m'a permis d'avoir cette équipe qui est vraiment très forte donc je vais vous la présenter dans quelques instants. Juste petite parenthèse à la team, comme vous avez pu le voir sur mon discord pour ceux qui sont sur le discord, je vais peut-être je pense, pas pour l'instant en tout cas, pas pour le moment, pas pour les prochaines vidéos mais à l'avenir je réfléchis de plus en plus à changer le nom de ma chaîne par mon véritable prénom. Pour ceux qui veulent le connaître n'hésitez pas à venir sur discord pour le voir dans le canal annonce. Je pense que ça peut être intéressant, Mr Fighter était non plutôt cool sauf que je l'ai mis lorsque j'étais très jeune, lorsque j'ai créé une chaîne youtube juste comme ça pour m'amuser comme à l'heure actuelle mais genre vraiment de manière assez, c'est assez amateur voire très très amateur, très 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 amateur. je mettais des petites vidéos pour montrer des clips à mes amis etc et c'était mon nom Mr Fighter. Actuellement je pense changer pour avoir un nom qui représente plus ma personnalité, un nom qui représente plus mon contenu, le contenu que vous aimez ou le contenu que vous regardez en tout cas. Donc voilà team, j'espère que ce nom ne vous posera pas de problème, ça ne va rien changer pour vous car ce serait toujours le même, juste mon nom va changer, les overlay vont changer sûrement avec également, tout va changer, le logo etc changera, mais moi en tant que personne, en tant que youtubeur qui vous fournit des vidéos, qui vous fournit des vidéos régulièrement, des streams régulièrement sur youtube et twitch, je resterai la même personne si ça croyait de la team. Donc voilà bonne vidéo à vous, n'hésitez pas à liker, follow, ask la cloche, merci à toi. Hop là l'équipe nous voilà sur mon équipe. Donc voilà c'est ma deuxième équipe, vraiment l'équipe elle est vraiment énervée, je ne sais pas ce que vous en pensez justement dans les commentaires, c'est une équipe les gars, elle est vraiment, je vous promets, elle est vraiment énervée. Genre je fais des matchs, KB Nwebe inarrêtable, Ramos, 97 de vitesse, je vous jure il court plus vite que Dembele à 99. Ce mec est inarrêtable, vraiment c'est une très grosse équipe, je vous jure elle est vraiment énervée. Vous pouvez voir le banc, il y a Ribéry sur le banc, je pense je vais faire entrer à la place de Dembele, voilà après peut-être changer la composition pour aussi de faire entrer mais voilà c'est assez compliqué. Donc là on a du un concours à remplaçant qui de base était à la place Dembele, on a eu du Rao Félix qui était avant la place du collègue Ramos, on a du Pedri sur le banc, il y a vraiment un très gros banc, on a également du Alisson à la place de Loris mais comme je le dis dans ma vidéo d'hier je trouve que Loris est 100 fois mieux et vraiment très fort comparé à Alisson donc je préfère jouer avec Loris. Donc la présentation de Loris je l'ai faite hier, je ne vais pas la refaire donc voilà. On va commencer par Hakimi de la team, ce défenseur droit, vraiment fort, 3 de GT qui a deux mauvais pieds. 99 de vitesse, 99 d'accélération ce qui est pas mal, il a une agilité qui est plutôt correcte pour un défenseur, on va pas se mentir. Passe courte, excellent c'est ce qu'on veut avec ce joueur. C'est un joueur les gars, on va vouloir chercher l'action offensive avec ce joueur, on va chercher d'aller en avant et pour aller en avant avec Hakimi, il faut faire des passes courtes. Des passes courtes, une passe en profondeur avec notre milieu, notre milieu défensif, on le lance, c'est notre ailé droit, on le lance, on le lance, il part, il est vraiment bon dans ce domaine là, il faut tirer vraiment appui de ce joueur pour le mettre en avant. 91 de conduite de balle, 92 de réactivité, ne vous inquiétez pas, si vous le lancez, il sera là au bon moment, il sera là pour récupérer la balle et là vous allez pouvoir faire quelque chose de plutôt intéressant. En défense, il a une très bonne physique, bonne agressivité, bonne endurance, voilà pourquoi il faut le lancer car il a une très bonne endurance, il va pas se fatiguer très vite, même si à ce niveau du jeu, la fatigue des joueurs n'est pas très importante étant donné que tout le monde tient tout le match avec autant d'endurance. Interception, tacle debout, tacle glissé, il est présent, un défenseur plutôt correct, 96 de def, 96 de physique, on accepte, on prend, n'oubliez pas la team, c'est pas le joueur qui va driver tout le monde, c'est le joueur avec lequel on va faire un dédoublement, le joueur avec lequel on va faire une passe en profondeur, qui va courir et qui va faire un centre, centre 97 les gars, 97, soit centre, soit passe courte, vous voyez comme ça avec lui, je ne vous conseille pas de faire vraiment des centres trop longs, car ça peut être pas très fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, mais voilà, votre attention à la team, c'est un joueur à dédoublement, ne l'oubliez pas. Après on passe avec Marquinhos, Marquinhos, potentiellement un dégout de la défense centrale avec Van Dijk, il faut que je teste encore Edamitao, dès que je l'ai crédit je l'achète pour le mettre à place de Koundé. Donc Marquinhos est vraiment très fort, double 3, rendement, attaque, moyenne, défense, élevé, 1m83, ça peut paraître petit pour NDC, mais c'est correct, on le ressent sur le terrain, il est présent, vous allez voir ça, accélération 91, on prend, c'est correct la team, passe courte 95, passe longue 96, qu'est-ce que vous voulez de plus pour un relanceur, il va être là, il va relancer le jeu, c'est correct, on aime bien la team. Activité 99, Kahn 99, il va faire très peu de fautes et en termes de réactivité, il sera là sur les ballons longs qui seront envoyés pour nous attaquer, il sera là pour les réceptionner de la tête, ne vous inquiétez pas, même si l'attaquant est grand, type un Haaland, je vous promets qu'il sera là, il va bien jouer, il va faire tout ce qu'il faut de la tête, il a 96, 3, 99 avec le collectif, il est vraiment chaud la tête, même 1m83 à la team, il a une détente de 99, 99 détente, il saute vraiment très 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 haut, je vous l'assure, il saute très très haut, ce joueur il vous le faut, c'est un très bon joueur Marquinhos, 10 sur 10 en note, 10 sur 10, rien à dire, réactivité, c'est parfait, tac, l'utilité défensive, interception, il a un 97 de def, on n'a rien à dire sur ça, le fusil qui est là, il a un 87 de dribble la team, une très bonne conduite de balle, c'est un bon défenseur, il récupère, il redonne proprement, c'est propre, les balles en l'air, il les récupère, c'est rare qu'un joueur soit aussi complet en défense et ça on aime, je prends, je suis content. Après on passe avec Koundé, c'est un peu moins bien, peut-être qu'un aider Amitao fera mieux la faire, je ne sais pas encore, je vais devoir acheter le joueur. Donc voilà Koundé, 91 de vitesse, 2-3, moyen en attaque élevé en défense, regardez sa défense, 95 de def, 90 de physique, réactivité 99, calme 99, passe courte, c'est bon, passe longue, ça passe, réactivité est incroyable la team, elle est vraiment très réactif, interception parfaite. Lui, honnêtement, je le mets plutôt devant Marquinhos en tant qu'avant-dernier rempart et ça passe sans problème, il a une très bonne détente, pour 1m, 1m80 la team, il saute vraiment haut et ça c'est vraiment bon, pour une défense centrale, c'est vraiment une très bonne chose. Moi la carte, je l'aime bien, après il y a sûrement mieux la défense centrale, je ne dis pas le contraire de la team, mais il fait le taf. Il n'est pas capable dans les packs, donc faites-vous plaisir la team. Après, on passe à Daniel Vest, Daniel Vest, double 5 la team, double 5 point défenseur droit, ce n'est pas dégueulasse, il est actuellement en défenseur gauche, car je préfère le prendre avec son pied droit, je centre pas avec lui, je fais que des passes courtes du pied droit et ça passe sans problème. Donc voilà, l'accélération n'est pas dégueulasse, il est un bon placement offensif, donc lorsqu'il monte, il est toujours là au bon endroit. En passe, la 90, passe, centre, rien à dire, il est correct. Dribble 93, conduit de balle, excellente, dribble excellent, agilité excellente, il est vraiment agile la team. Défense physique, c'est un peu moins bon, on ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher, mais ça passe, je trouve qu'il est correct, il fait le taf, ça compense avec son rendement et bien l'attaque. Il est élevé en attaque et mourir en défense. Après, on va passer au milieu défense centraux, donc 2-6. On commence par à Modric. Modric, M72 double 4, ce n'est pas le 6 le meilleur du jeu, parce qu'il n'est pas si bon que ça en défense, même si c'est une bonne interception, une bonne endurance. Je préfère le prendre lui comme un milieu passeur, un bon AMC. Il récupère, il fait la passe correctement. Sinon, je passe par Tchormini qui est meilleur en défense. Je passe, je fais la passe à Modric qui, après lui, relance le jeu sans problème. 99 de passe courte, 99 de passe longue, vista 99. Il est là pour faire la passe agité 99, équilibre 99, équilibre, enfin réactivité, excusez-moi. 97 et conduit de balle 99, calme 99. C'est un monstre. Ce joueur est un monstre. 97 de général, il les mérite. C'est un monstre. Sur le terrain, Modric sera là pour faire la différence. Il a une bonne puissance de tir, il tire très très bien de loin. Caractéristique joueur, tireur de loin la team. C'est un bon tir de loin, extérieur du pied. Cet homme est vraiment chaud, il faut en tirer parti. Il faut vraiment s'appuyer sur Modric, il sera là. Ensuite, devant les deux décès, j'ai mis Chouamani. Kanté sera mieux, je ne vais pas vous le cacher, mais Chouamani, lorsqu'on n'a pas d'argent, il fait l'affaire. M87, 4-3, élevé, élevé en termes de rendement en attaque et en défense. Donc voilà, il ne fait que des très belles passes longues. Il a 95 de passes longues, 96 de passes courtes, ce qui est plutôt correct. Placement facile, 97. Même si ce n'est pas trop bien tiré, je trouve, par rapport aux autres, les stats sont un peu mensongères. Mensongère est toujours là au bon endroit. Donc voilà la team. Réactivité, elle est correcte. Conduit de balles, c'est correct. Équilibre, agité. Ça peut être mieux la team pour un numéro 6. Il ne va pas se cacher. Après pour le physique, 89 de détente. Ce n'est pas fou, mais ça compense parce qu'il est assez grand. On ne va pas se mentir. Se cacher. Force 98, ça c'est cool. Endurance 99, il a une très bonne force. Ça, vous allez remarquer, lorsqu'il y aura du Allende en face de vous, du Ramos, du Shipshifter, il va pouvoir les pousser avec sa force. Ça, c'est vraiment intéressant. Même s'il va falloir vraiment les prendre dès le début de leur course, car elle n'a pas beaucoup d'accélération ni beaucoup de vitesse. Après en défense, c'est cool. Ça passe. Moi, j'aime bien. Ça peut être cool. C'est cool. Ça passe. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge de la team. Je vous préviens. Eusebio, je n'ai pas le représenté. Si vous voulez cette présentation et mon avis sur ce joueur, je vous conseille d'aller voir ma vidéo intérieure. C'est donc ma vie de Zia, la team. Sur mon équipe 594, car j'ai deux équipes sur le jeu, pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ceux qui ne savent pas, excusez-moi. Donc voilà, Eusebio, bon joueur. Je passe dans cette équipe derrière Benzema, car il est vraiment pas mal. Ramos et Dembele sont plutôt sur les ailes. On va commencer par Dembele, du coup. Donc c'est double 5. Et je vais en attaque défense moyen. 99 de vitesse. Un bon placement offensif. Une très très bonne puissance de tir. Puissance de tir, les gars, incroyable. Ça, j'aime beaucoup. L'agilité 99, ça passe. Très bonne conduite de balle. Très bon dribbler. Ça n'a rien à dire. Donc voilà. C'est un bon attaquant, un bon délier. Il fait son taf délier, c'est parfait. Donc voilà, rien à dire sur ça. C'est un dribbler rapide. Par contre, il est fragile, il se fait souvent mal. Moi, j'ai déjà blessé sans faire exprès. Ça arrive. Après, les gars, on passe avec le Gout. Le Gout, Sergio Ramos. Sergio Ramos, 5-4. Et d'une attaque, moyen défense. C'est le shop shifter à la team. Métamorphosé. Il fait 1m84. Caractéristique du joueur, 97 d'accélération, 97 de vitesse. Avec le collectif, il a 99. Placement offensif, excellent. Puissance de tir, excellente. Volée, excellente. Penalty, excellent. Passe courte, excellente. Passong, excellente. Effet, c'est propre. Agilité, équilibre, c'est propre. Le dribble, c'est propre. La défense, c'est propre. Physique, c'est propre. La défense, c'est physique. Croyez pas que c'est le défenseur excellent. Le défenseur, le meilleur du jeu. Ça va juste être un mec, un joueur sur le terrain, qui va aller récupérer la balle pour remonter avec. Juste, petit conseil, n'hésitez pas à le biener en profondeur. Il va pouvoir récupérer la balle et avec sa force, il va pouvoir pousser le défenseur. Ça, c'est une très bonne chose à savoir. C'est une très, très belle carte. Il est vraiment très fort. Maintenant, on va passer à KB Nwebe. Dans 98 de général, on ne le présente plus. Elle est raye. KB Nwebe. Potentiellement, l'homme qui aura peut-être le ballon d'or cette année. On verra bien. On verra bien la team. Donc, geste technique, 4. Mauvais pied, 5. Élevé en attaque, moyen défense, 1m85. On a une vitesse plutôt bonne. Je trouve que vraiment, sa vitesse n'est pas assez bonne ici sur les stats, car je la trouve encore meilleure sur le terrain. Ils ont peut-être dû lui mettre 99 sur la carte, car in-game, je trouve qu'elle a 99 de vitesse. Mais vous savez pourquoi ça ? Car, regardez, sa conduite de balle. 99 de conduite de balle. Réactivité, 99. Dribble, 99. Calme, 99. C'est pour ça, la team, qu'on a l'impression qu'elle court vraiment ultra vite in-game, parce qu'elle a une très bonne conduite de balle, donc qu'elle ralentit très, très peu. Placement offensif, 99. Finition, 99. Puissance de tir, 99. Précision de tête, 99. Les gars, c'est le buteur par excellence sur FIFA 22. Ce buteur est vraiment très, très fort. Force, 92. Personne, voire très peu de défenseurs peuvent le pousser aisément. C'est un très bon joueur et ça, il faut en prendre compte, la team. Il faut vraiment en prendre compte. Cet homme est vraiment fort. J'ai mis le style chasseur. Voilà ses tirs. Tirs en finesse. Titulaire, extérieur du pied. Cet homme est vraiment chaud. Vraiment, prenez-le en compte. Cet homme est vraiment très fort. On va aller voir la tactique perso, maintenant la team. Donc, on est en 4-2-3-1. Donc, voilà la tactique perso. Largeur, 63. Profondeur, 60. Car j'aime bien quand Dembele et Ramos sont un peu sur les ailes. Ils se prennent de la profondeur. Ça, c'est vraiment important. Construction rapide. Tout le monde sait faire des passes dans mon équipe. Dans cette équipe-là, tout le monde sait faire des passes. Donc, construction rapide et appel de balle pour Ramos et Benzema. Benzema court très vite. On a besoin d'appel de balle. Largeur, 55. La surface, j'en ai mis 3. Enfin, 2. Voilà, pas plus. Corner, 1. Et couffrant, 2. Car j'aime bien avoir des possibilités de passes. Dispositif 4-2-3-1. Je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, pour Benzema, c'est rester axial dans nos désirs de défense. Que des appels de balle. Appel de balle. Eusebio restait devant. Car lui, Eusebio, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la balle de Benzema et tire but. Ramos, dans la surface, rester devant. Pourquoi dans la surface ? Parce qu'il est grand. Rester devant, pourquoi ? Car il est puissant. Dembélé, revenir en défense, dans la surface. Même s'il a moins de défense, Dembélé, je préfère l'avoir pour courir un peu plus vite et récupérer les ballons. Comme ça, avec Dembélé, je préfère en tout cas. Et je préfère que ce soit dans la défense, et libre et offensif. Tchouameni, rester derrière l'attaque. Marquage individuel. Couvrir centre. Couper les lignes de passe pour Modric et monter. Car Modric, c'est un très beau passeur. Il peut créer des opportunités, il peut créer de belles occasions de but. Daniel Vest, débordement. C'est un bon ribbler, il faut qu'il déborde. Hakimi, débordement. La vitesse, il faut qu'il déborde. Marquinhos, GC par défaut. Koundé par défaut. Loris par défaut. Donc voilà la team, l'équipe. Je vais vous présenter, je vais vous montrer les rôles. Ça, après, c'est à vous de voir, à changer si vous le souhaitez. Ça, c'est ce donné par le jeu, moi, je change toujours. Ramos, j'aime bien quand il fait les penaltis, par exemple. Après, à vous de voir. Ça va vous changer la team, à vous de voir. Donc voilà, l'équipe, elle est là. Elle est intéressante. C'est plutôt une belle équipe. Dites-moi vous ce que vous en pensez. 195 de notes, c'est pas mal à l'heure du jeu. 97 de collectif, c'est pas mal à cette heure-là. J'aime pas mal. C'est plutôt cool. Une très belle équipe. Peut-être un Kanté à la place de Suamini serait peut-être mieux. Zebio Moment serait peut-être mieux. Voir un Ranadio ou un Pelé serait peut-être vraiment mieux. Et à la place de Koundé, je pense que Militao serait mieux. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, me faire la cloche. Me dire si ce type de vidéo vous plaît. Me dire si vous voulez que je note les vidéos. Enfin, les équipes de mes abonnés. Ça peut être cool. Donc, venez sur mes streams pour ceux qui veulent que je note leurs équipes. Pour que je vous donne mon avis sur vos équipes la team. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, me faire la cloche. C'était le surfighter. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada